Et bien salut à tous c'est Darko pour une nouvelle vidéo de Let's Play sur The Evil Within. On se retrouve ensemble pour l'épisode numéro 15. La dernière fois nous avions joué à chat avec Ruvik qui était donc juste là-là et on avait ouvert une porte qu'on n'était pas allé voir derrière. Petit détail en fait la sœur de Ruvik, je sais pas vous, mais il semblerait que ce soit Alma en fait, non ? Je sais pas, je dis ça, je dis rien. Hein ? Non, voilà. Mais ouais, donc vous avez été nombreux à l'épisode 13 à me donner des informations par rapport au tableau, enfin à remarquer certains trucs par rapport au tableau, notamment donc la tête de coffre avec les barbelés, etc. Bref, voilà, pas mal de trucs. On n'est toujours pas plus avancé, sachant que là, je précise tout de même, j'ai enregistré cet épisode-ci, l'épisode de jeudi, donc l'épisode numéro 14 n'est pas encore sorti. C'est comme toujours, je prends le temps entre les épisodes de lundi et de jeudi d'enregistrer mon épisode, enfin les épisodes de la semaine. Et on n'a pas plus d'informations par rapport au scénario, même si on commence à avoir des indices et je suis rassuré, je ne suis pas le seul à avoir vu ici une statuette. J'ai vu dans les commentaires que j'étais pas le seul. Donc je ne suis pas fou, ça va, je le vis bien. Et donc, sans plus attendre, on va retourner dans le manoir pour passer la porte que nous avions ouverte. Voilà, cette porte-ci où le docteur et Leslie étaient partis. Et on va essayer de voir ce qui se passe. On va essayer d'avancer dans le scénario. Je sens en gros comme un camion que ça va être un couloir infini. Donc évidemment la porte s'est fermée derrière nous, plutôt logique. Jusque là, moi ça m'étonne qu'à moitié. Je ne peux pas courir plus que ça. Alors ouais, mais on va voir, rudique. Ok, voilà. C'est bien ça, c'était juste une hallucination. Et donc, Ruvik, ce serait donc le... C'est le gamin qui aurait disparu, en fait, Ruvik. Donc il commençait à faire une vision très jeune. À faire, je ne peux pas dire des expérimentations, mais à tester tout ce qui est chirurgie sur des têtes de cochons. Je suis plein pour ça. En même temps, pour ceux qui ne savent pas, les cochons ont un système qui est très proche de celui d'humain. Ok, donc là on est en plein délire. Sachant que visiblement, on est vraiment dans le cerveau de Ruvik. Donc à mon avis, en effet, Castellanos et Ruvik sont bel et bien deux personnes différentes. Et ils sont en effet en série par rapport à l'expérience dont vous avez parlé. Et à le... Le... Comment ? Le docteur. Et en fait, je pense que Leslie et Ruvik sont bien deux phases. Deux phases différentes d'une même pièce. Deux aspects de... Deux personnalités différentes de la même personne. Ouais, et je fais quoi avec ça ? Je peux l'ouvrir, oui. Donc en fait, depuis le début, on serait dans l'esprit torturé de Ruvik. Ne me dites pas que c'est déjà le boss final. Wait. Non, ça sert à rien. On va pas l'affronter. Ok. Ok. Ok, alors quelque chose me dit qu'il faut absolument pas toucher les câbles. Et qu'il faut... En fait, là, on se la joue limite mission impossible. Eh, ça passait en dessous. Faut arrêter, là. Monsieur l'arbitre, arbitrage vidéo, s'il vous plaît. Ça passait, là. Bon. C'est pas grave. On va la refaire. J'ai été greedy à essayer de... De récupérer le liquide. En même temps, quand on joue à un jeu, il faut savoir jouer un minimum. Hop là. J'ai presque failli me prendre le truc, dis donc. Ça passe, on a largement le temps. En fait, il faut juste zigzaguer en restant accroupi. Là, on passe à large. Ça passe large. Parfait. Euh... Non, alors, je m'en fous. Je veux pas que tu montes là-dessus. Alors, un mannequin. Évidemment. Un mannequin dans une gestion pareil. C'est glauque à souhait, bordel. Y'aurait pas une statuette qui serait cachée dans le coin. Ce serait tout à fait leur style, ça. Ce serait tout à fait le style des gars qui ont fait ce jeu. C'est perturbant. Ok, d'accord. Ça se trouve, je loupe un truc et vous allez me gueuler dessus dans les commentaires. Ok. Ok, ça pue du cul. Non, mais... Non, je m'en fous de ça. Je vais juste casser. Je peux pas casser le... Voilà, merci. Ok. Évidemment, c'était obligé. On va pas prendre le temps de virer les pièges. Merci. Même pas. C'est pas par là. Aïe. T'as mal à la chaîne, me dites. Ok. Ok. Euh... D'accord. Vous l'avez défaut pris. Non. Castellanos. Merci. C'est quoi cette zone totalement psychée ? Bon, c'est plus... J'ai envie de dire, c'est plus psychée que... Tout est de votre faute. Ah, fallait que je cours ? Ça me fait chier, ce genre de passage où il dit... Où tu comprends pas qu'il faut courir de suite. Je trouve que c'est limite plus psychée que avant, là. Ça parvra... Oh non, t'es sérieux ? Ça me fera commencer ici. Mais allez mourir. Non. Sébastien. Merci. Oui, non, c'est par là. On récupère les munitions. Voilà. Ça, c'est bon. Hop. On prend pas le temps. On prend pas le temps. Là, c'est pareil. On s'en fout. On avance. On trace. Donc voilà. Moi, ce qui me fait chier, c'est les transitions en mode... Ah, c'est une cinématique. Mais en fait, non, c'est pas une cinématique. Bon. Résultat, on est autour, ici. Ok. Et donc, Ruvik est en mode... Il y a toujours ces tournesols, là. C'est... C'est... Étrange. Ah, une partie de la carte. Fragment de carte. Bien, ça. On récupère ceci. Alors, je sais que je suis passé à côté de pas mal de trucs dans le passage précédent. Mais... Pas mal de tournesols. Ça leur aura une importance. On sait que... Il y a quelqu'un qui s'est fait cramer la gueule dans un champ de tournesol. Je serais tenté de dire que c'est peut-être la sœur de Ruvik. Le fameux champ de tournesol. Pourquoi est-ce qu'on m'a fait venir ici ? Alors, franchement, là, je bite pas grand-chose. Par contre, c'est chelou de se dire que là, on a... Je présume qu'au bout d'un moment, il y a un mur invisible. Ou alors qu'on peut pas s'éloigner, en fait. Ah, bah non, y'a pas un mur invisible. Y'a juste une barrière. Ok. Ça va aller cool d'essayer. Ça va aller cool d'essayer. Ah oui, évidemment. Oh, putain. Par contre, la texture du sol, ils sont vraiment pas foulés, hein, pour la texture du sol. Oh. Oh, c'est dommage. Oh, c'est dommage. Ça, ça casse l'immersion, quelque chose de bien. C'est vraiment dommage. Mais ouais, donc, on sait que dans un champ de tournesol, y'a quelqu'un qui s'est fait brûler vif. Je serais tenté de dire que c'est la sœur de Rivik. Mais je sais pas pourquoi. Alors, des munitions, je prends du liquide. Je prends un carreau électrique. J'ai déjà au max. D'ailleurs, vous m'avez dit d'utiliser plus les autres carreaux. Que ceux que j'utilise d'habitude. Mais j'ai mes petits préférés. C'est comme sur Doom. Vous avez été nombreux à me dire. Oui, utilise autre chose que le double shotgun. J'ai mes préférés. J'ai mes équipements préférés. Ouh. Ah non, je suis plein. Ah oui, petit détail aussi. Vous m'avez... Enfin, y'a... Putain, j'ai oublié son solo. Ah bah, y'a Alpha qui joue à Doom. Tiens. En parlant de Doom. Voilà. Donc, la personne qui... J'ai oublié son pseudo. Qui m'avait dit comment faire pour régler le problème pour les raccourcis. M'a donné l'astuce pour pouvoir leur faire la flemme. Ça marche très bien comme c'est actuellement. Et donc, c'est bien la sœur de Rivik. Laura. Donc, on est dans ses souvenirs, en fait. À la fois dans ses souvenirs, à la fois dans son psyché. Et donc, les paysans auraient cramé la fille juste parce que... Ils ne voulaient pas se laisser faire. Mais, enfin... Le truc, c'est qu'on est d'accord que... D'accord, ok. J'ai compris ce qu'il s'est passé. Moi, j'ai rien entendu. Quel bande d'enfoirés. Qu'est-ce que... Ok. Donc, lui a été blessé. Par contre, elle, elle est morte. Ruben ! Ruben ! Tu dois grimper ! Merde. Faut pas que je reste ici. Ah bon ? Ah bon ? Là. Ok. T'es sûr, hein ? Parce que moi, je serais bien resté là, en fait. Comment est-ce que je fais pour... D'accord. D'accord. Et donc, je fais quoi, ici ? Ouais. Parce qu'il ne veut pas sauter, en fait. Notre cher ami. Ah bah si, il veut bien sauter. Sauf qu'il saute comme une merde, en fait. Il doit y avoir autre chose. Je pense la roue à côté. Peut être pratique. Genre ça, là, ça sert à quoi ? Ah bah oui, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Bon bah voilà, on sait comment ça s'est passé. On sait plus ou moins comment ça s'est passé. Donc Ruben, qui était le gamin qui avait disparu, je sais plus trop quoi, qu'on avait vu dans la vécupure du journaux. Et sa sœur était donc en train de jouer dans la grange. Les paysans ont foutu le feu. Ruben s'en est sorti, blessé. Et Laura, par contre, est morte. Et je pense que celle que j'appelle Alma, était Laura, en fait. Mais, le truc qui me perturbe, c'est que... J'ai l'impression que la façon dont ils sont habillés, les gamins, enfin, dont ils étaient habillés, les gamins, ça remonte au début du 20e siècle. Pour y en ailleurs, 20e siècle. Ok, d'accord. Ok, donc il faut que je la refasse, c'est ça ? Ah bah non, je peux pas. D'accord, je fais quoi, là, en fait ? Ruben. Ah d'accord. Et donc, en fait, oui, ils voient les villageois comme des monstres. J'ai l'impression, non ? J'ai l'impression que c'est ça, en fait. Euh, ouais, fusil à pompe, hein. D'où le fait qu'il les matérialise comme ça. Ça peut être une bonne analyse, je pense. Wait, c'est tout ? En fait, tout s'imbrique, hein, maintenant. À part le pourquoi on est dans la tête de Ruben. Mais j'y suis pour rien dans l'amour de ta sœur. Ça commence à se... Enfin, les explications commencent à se faire, hein. C'est cool, mais... Donc, le fait qu'on soit dans un monde mental. Ok, ça va, d'accord, je veux bien. Mais, le truc, c'est que... Je peux pas bouger la caméra, je peux pas bouger la souris, quoi que ce soit. Mais comment ça s'est fait ? Enfin, c'est le coup de... On se met les uns avec les autres en série ? Je peux pas... Si, je peux courir. Ça va être la merde, le Révix. Ah, merde, je crois qu'elle vous dise un truc important. La musique qu'on entendait à chaque fois pour ce qui est des... des miroirs, c'est la musique qu'il y avait là. On est d'accord ? On entend lui prendre la note, c'est... On la fait pas, moi. Alors, ouais, non. D'abord, je vais voir ce qu'il y a ici. Ok, d'accord. J'ai rien dit, je vais voir ce qu'il y a d'abord là-bas. Est-ce qu'il y a pas quelque chose à récupérer ici ? Non. Je peux pas me planquer, je peux interagir le cri, en fait. Bon, bah écoutez, on va se faufiler. Doucement. Ok. D'accord. Bah écoutez, on continue. Je comprends... Enfin, je commence à mettre les pièces en place. Jusqu'à là, ça va. Mais il y a un truc que j'ai toujours du mal à expliquer. C'est le coup du... Les esprits qui sont mis en série. Et surtout, c'est quoi ce symbole ? Ce symbole qu'on voit non-stop. On l'a notamment dans le... Dans l'hôpital où il y a Tatiana. Là-dessus, on est d'accord. Mais... Ouais, quoi. Puis il y a des dessins d'enfants, d'accord. Ça me rappelle un petit peu Layers of Fear. Sachant qu'il y a toujours, donc, la bête du Gévaudan. Et la grosse saloperie qui ressemble à rien. Qui nous avait coursé à travers un couloir. On n'a pas encore défoncé. Donc, à partir de là... Je suis inquiet. Combien on a dû tuer, Ruben ? Ruben... Il parle de Ruvik ? C'est ça. Ça n'a aucune importance. Je n'ai fait que leur donner ce qu'ils méritaient. Et ils sont morts avec honneur, en m'aidant dans mes recherches. Ce ne sont pas de simples recherches. D'après les rapports, tu as fait subir des horreurs à ces gens. C'est Pierre... C'est dernier. C'est une microbe. Je me serre comme il me plaît. Mais vous avez raison. Ce ne sont pas de simples recherches. J'approche de la perfection. C'est un répugné. Mais c'est ma volonté. Je comprends qu'il en veuille aux gars, quand même. Parce qu'ils ont tué sa sœur. Et ils l'ont un peu beaucoup défiguré aussi, par la même occasion. Note du sous-sol du manoir. On m'a enlevé mes enfants. Était-ce le destin ? Était-ce à cause de lui ? Mon fils parfait, ça m'étonnerait. C'est à cause de cet incendie. Il a tout brûlé, tout emporté. Les enfants ne sont plus les mêmes. Ernesto non plus. Il a dit qu'il prenait soin d'eux. Qu'ils étaient en sécurité. Mais maintenant, il me dit qu'ils sont morts. Comment est-ce possible ? Une mère sentirait ce genre de choses. J'entends toujours la voix de mon petit, son rire. Ils viennent du sous-sol, c'est impossible. Une mère a besoin de ses enfants. Ouais. Ok. Ok. Bon. On va retourner à l'institut. Histoire de voir s'il n'y a pas quelque chose de nouveau qui va se passer au niveau de l'infirmière. J'ai bien fait le revenir. Alors, est-ce qu'il y a une statuette ? Ça, ça va être la question, ça. Non, il n'y a pas de statuette. Ça cogne à la porte. À une porte, en tout cas. Ça, c'est à côté. D'accord. T'es là, toi ? Dans le doute, je sauvegarde. Parce que... Parce que... On ne sait jamais... Mais... On ne sait jamais. Est-ce que vous avez la moindre idée de comment fonctionne ce monde ? Hein ? C'est le docteur. Qui êtes-vous ? La haine. La haine. La haine de Ruvik. Il est consumé par la haine. Il est dingue. Il cherche à se venger. Il veut récupérer. Ce qu'on lui aurait pris. Il n'a aucune chance d'y parvenir. Il n'a aucune chance d'y parvenir. Mais ce monde existe. Tant qu'il vivra. C'est la voix de Zia Clark dans le... Dans... Dans The Space. 3. Si je dis pas de conneries. Et la voix du médecin dans The Space 2. Puisque c'est le même acteur de doublage. Euh... Ok. Donc oui. C'est bien ça en fait. On est prisonnier de l'esprit de Ruvik. Visiblement. Mais enfin. Il veut récupérer ce qu'on lui a enlevé. Je présume qu'il parle de sa soeur. Sauf que le problème c'est que sa soeur. Elle est morte. Elle est cannée. Donc on peut pas ramener les morts à la vie. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Notamment il y en a un qui a perdu son frère. Et son bras et sa jambe. Je peux pas augmenter les dommages. Par contre je peux augmenter les coups critiques avec le fusil à pompe. Ce qui en soit peut-être une bonne chose. Par contre je peux pas faire plus. J'avais pas récupéré du clé par hasard. Non j'ai pas récupéré de clé de toute façon. Si ça avait été le cas. J'aurais déjà utilisé je crois. Et je peux. Je voudrais que tu les ouvres plus rapidement les. S'il te plaît. Les portes. J'avais pas laissé quelque chose d'intéressant ici. Carreau frigorifique. Non. Et j'ai pas de clé. Voyons voir la carte. Voyons voir la carte. Il manque encore quand même pas mal de. D'éléments. Il manque pas mal d'éléments. Bon. Écoutez. On va continuer. Mais là on commence à avoir des pièces du puzzle qui sont cohérentes. Ça y est. Ok. Là on a des caisses. Avec des pièces détachées à l'intérieur je prends. Avec du liquide à l'intérieur je prends également. Même si c'est que 200 c'est toujours ça de pris. Là il n'y a rien à récupérer. Couper la lumière. Ça sert à rien. C'est bien éclairé comme ça. Ok. Mission flingue. Ok je prends. Donc il y aurait tout ça qui est sous le manoir. Bon. En soi je veux bien. Je veux bien qu'on soit dans un monde mental. Mais pour que ce soit dans un monde mental il faut qu'il ait fait ses expériences. En effet. Peut-être que ça c'est vraiment la représentation de la réalité. Donc il y aurait tout ça sous le manoir. C'est un peu violent quand même. Ouais. C'est bien ce qu'il me semblait. Donc là. Je peux tout simplement pas y accéder. Ah je lui ai activé un piège que j'avais pas vu. Fais chier. Bon. Bah là je l'ai dans l'os. Le truc là je présume que c'est un 1000. Et ça c'est un carreau explosif. Je crois que je l'ai dans l'os. D'ailleurs en parlant de carreau. Non c'est pas ça. C'est V. En parlant de carreau. Ah non c'est bon. Je suis bon en fait. Je suis à l'aise. Ça passe. Qu'est-ce qu'il y a là derrière ? C'est fermé. Il y a quelqu'un. Qui est en train de se faire soit poncer la gueule. Soit découper. Ou alors percer le crâne. J'aurais tenté de dire aussi qu'il y a ça comme possibilité. Ça ressemble à un centre perceuse. C'est ça que j'aime bien dans ce genre de jeu. C'est que ça laisse travailler l'imagination. Bon là par contre il n'y a pas beaucoup de place à l'imagination. Et il y a des ennemis. Ok. D'accord. Il y avait un piège ici visiblement. Donc là dans l'idée je vais essayer de faire des attaques furtives. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de l'attaque furtive. Ça je l'avais déjà dit. Mais c'est quoi ? C'est des pièges la lumière rouge là ? Comment ça se passe ? Ils peuvent escalader. Le problème c'est que là pour l'instant je n'en vois qu'un seul. Ok alors vas-y avance mon grand. Mets-toi vers le fond là-bas s'il te plaît. C'est bien. T'es très très con. Tu fais des rondes. C'est parfait. Et merde. Ok d'accord. Je ne sais pas ce que c'est. Ok je sais ce que c'est maintenant. D'accord. Bon. Mais vu que vous vous dépiez au sol, vous aborcez ceux que vous trouverez. Ouais. Hey no shit Sherlock. Bon. Donc s'il y a des trucs qu'il faut faire attention de ne pas les activer. À mon avis il faut que je me méfie. Mais je ne les vois pas en fait. S'il y a des câbles je ne les vois pas. S'il y a des câbles je ne les vois pas. Il doit y avoir un chemin à suivre en particulier. À mon avis c'est juste si on passe devant le... Si on passe devant les lumières ça doit activer quelque chose. Je pense que c'est ça. Déjà on va s'occuper de lui. C'est un carousel mortel quoi. C'est un truc. C'était vraiment un méchant de jeu vidéo toi. Je suis à deux mètres de toi gros. Je suis à deux mètres de lui. Il ne me voyait pas. On va aller voir. Ça. Est-ce que c'est ça qui les active les trucs. Alors visiblement je ne sais pas. Néanmoins la vie. C'est un mode. Enfin c'est un truc qui te force. Enfin qui me force à être furtif. Je suis planqué ça va. Ouch. Ok donc on a un sniper. Dites-moi que je rêve. C'est quoi ce bordel ? Je ne vois pas d'où ça vient. Je ne vois pas d'où viennent les tirs en fait. Ok si. Je vois où est-ce que tu es gros. Ok tu es là. Je te vois. Voilà. Ça c'est réglé. Putain cette zone quoi. Cette zone de l'angoisse. Donc là il faut que je reste accroupi. Sinon on a vu ce que ça faisait. Oh balle de sniper. Oui c'était au cas où justement je n'avais pas de balle de sniper pour pouvoir affronter le sniper qui me faisait chier. Ah euh attendez. Parce que oui je peux monter. Ok. Mais. Est-ce qu'il y a quelque chose à récupérer dans le coin ? J'ai l'impression que non. Résultat oui il faut que je monte. Alors. Là les ennemis qui sont là ne sont pas forcément au courant que je suis là. Bon on laisse tomber il m'arrive de face hein. Ou pas. Je vais récupérer les munitions de shotgun parce que j'en ai utilisé tout à l'heure. Ça je prends. Il n'y a rien d'autre ici. Si. Il y a du liquide. On va faire des calmes et vous. Voilà. Relève-toi. Voilà. J'aime bien quand les ennemis m'écoutent comme ça. Bon par contre j'étais un peu gourmand. Enfin un peu. Un peu. Comment dire. Je me suis un peu laissé aller niveau munitions là. Ça ne va pas forcément le faire. On va récupérer. Le piège ici. Un peu de tôt mais c'est passé. Alors qu'est-ce qu'on a de ce côté là. C'est quoi ça. Une batterie. Cette grosse batterie peut alimenter des appareils électroniques en cas d'urgence. Pourquoi pas. Quelque chose me dit que ça va être utile mais je ne sais pas pourquoi. Ok. Ça avance plutôt pas mal. Alors j'ai entendu qu'il y avait du monstre là dans le coin. Du mob. Du villageois. Alors on a les munitions de flingue ici d'accord. Aïe saloperie. Toi je ne t'avais pas vu. Non. Sniper avec un fusil à pompe. Ça ne le fait pas forcément. Voilà. Ça c'est fait. Bon. Les snipers sont morts. Ok. Mais maintenant je fais quoi. Je dois aller où. Parce que là. Je ne peux rien faire. Là je ne peux rien faire. Euh. Ouais. Là c'est juste pour ramasser la bouteille. Mais ça je m'en fous. Peut-être me soigner aussi. Quand même. Ouais parce que j'ai quand même trois trucs de soins. Je peux me permettre d'en claquer un. Ça va. Faut que je fasse quoi ? Faut que je redescende c'est ça ? Parce que. On est d'accord que. Ici sur le balcon. Il n'y a rien à faire. Je ne peux rien faire ici. Ah non. Je ne peux rien faire. Je vais essayer de regarder. Qu'est-ce que je dois faire ? Où je dois le faire ? Ok. Je pense qu'il faut que je passe ici en fait. Au moment où la lame est de l'autre côté. Faut que je retourne en bas. Il fallait que je vienne ici pour récupérer obligatoirement la batterie. Et aussi pour me débarrasser du sniper tant qu'à faire. Je pense que c'est ça. Je pense que je suis sur la bonne voie. Ça ne me paraît pas trop déconnant. Qu'est-ce que tu fous là toi ? Ouais mec. Critique comme ça, ça fait... Dans le doute on va récupérer ça. Donc. Ouais il faut que je passe par là. Pratiquement sûr que c'est ça. Ouais je vais rester là. Attendez. Attendez. Non. Baisse-toi. Castellanos. Putain. Je voulais utiliser ma hache mais je n'ai pas réussi. Où est-ce que je reprends ? Dis-moi que je reprends au moment où j'ai récupéré la batterie. S'il te plaît. J'ai récupéré la batterie. C'est bon. Et donc je récupère aussi ceci. Et je vais en profiter pour flinguer le sniper. Puisque je rappelle que là à ce moment-là je n'avais pas encore flingué le sniper. Le sniper qui est... Voilà. Il fallait qu'il arrive. Voilà. Réalutin c'est un éconniste du soin. C'est parfait ça. Vous voyez ? C'est la perfection. Tout était calculé. Tout était calculé. Il n'y avait rien de hasard. C'était exactement ce que je voulais faire depuis le début. Tout à fait. Donc toi. Bonjour. Non. Là par contre c'était con. Bon. J'aurais claqué beaucoup plus de munitions sur lui. Ce n'est pas grave. Alors on va changer de technique par rapport à l'autre tâche là qui va me faire chier. On va prendre ça mais on va mettre... Carreur punheur c'est bien. Quoique non. Quoique non. Alors. Ok. C'était un peu chaud la façon que j'ai eu de... de me relever mais c'est passé écoutez donc moi je ne vais pas dire non alors dans un premier temps dans un premier temps il y a ça que j'aimerais désamorcer voilà ça me fait des ressources en plus on va voir ce qui se cache ici j'entends un ennemi bon par contre vu les munitions qui me restent on va plutôt y aller au shotgun on va y aller à coup de gros calmez vous voilà c'est moi il avait un flingue mais genre à l'ancienne sérieux il n'est pas mort ouais c'est bien ça c'est un flingue à l'ancienne qu'il a et c'est ça ok oh c'était chaud mais c'est passé ça je prends non mais sérieusement non c'est pas ça que je voulais faire je voulais faire cramer j'appuie sur V comme un connard bon ouais niveau munitions c'est pas la joie quand même là je vous le cache pas ok ah c'est chier bah voilà ça c'est nickel ça a ouvert la porte bah écoutez j'ai envie de dire qu'il n'y a plus qu'à se barrer j'ai fait les choses dans le bonheur en fait c'est cool c'est plutôt une bonne chose est-ce que j'aurais pas oublié quelque chose genre là ceci ça peut être pas mal ça un peu liquide en plus écoutez on s'en est plutôt pas mal sorti n'est-ce pas alors par contre ça je vais pas descendre de suite déjà parce que ça ensuite parce que ceci donc ça me fait un barier complet ramasser c'est quoi que je ramasse fragment de carte putain je le voyais pas bah voilà très bien ça alors dans le doute dans le doute vous voyez alors ouais gros vous savez quoi on va s'arrêter là pour cet épisode numéro 15 parce qu'on est déjà à 40 minutes de vidéo hein on va garder la surprise pour l'épisode numéro 16 donc ouais on va s'arrêter là pour cet épisode numéro 15 personnellement en tout cas qu'il vous a plu on commence à y voir plus clair par rapport au scénario c'est cool mais je pense que ça va encore plus se développer par la suite je sais pas où est-ce qu'on en est de la fin mais je pense qu'on se rapproche gentiment en même temps on sera un petit peu conscients c'est le lien de la fin ce serait pas logique surtout si cet épisode numéro 15 vous a plu en tout cas je vais encore vous laisser un petit like à la vidéo à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait ça prend quelques secondes et ça fait toujours plaisir et surtout comme je dis toujours n'oubliez pas prenez soin de vous amusez vous bien et à la prochaine bye bye ciao ciao ciao